Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce samedi 10 janvier. Aujourd'hui à 4h aura lieu au ministère des Affaires étrangères la cérémonie de la signature du protocole qui mettra fin à l'armistice et celle de l'échange et ratification qui rétablira définitivement l'état de paix entre les alliés et l'Allemagne. Cette cérémonie comprendra les représentants des cinq puissances qui se réuniront d'abord dans le cabinet du ministre des Affaires étrangères. M. Von Lesner et William Simpson seront alors invités à signer au nom de l'Allemagne le protocole du 1er novembre. Ils recevront des mains de M. Clemenceau la lettre par laquelle les alliés s'engagent à réduire le chiffre du matériel réclamé pour la destruction de la flotte de Scapa Flow. La deuxième partie de cette cérémonie se déroulera immédiatement après dans le salon de l'horloge. Les trois puissances qui ont ratifié le traité de Versailles y seront représentées à raison d'un délégué par puissance. Un procès verbal sera imprimé sur parchemin et les pénipotentiaires y apposeront leurs cachets et leurs signatures. Cet échange de ratification aura pour résultat la reprise immédiate des relations diplomatiques entre les alliés et l'Allemagne. Une autre conséquence sera le rapatriement immédiat des prisonniers allemands. Les grandes conférences financières entre ministres et sous-secrétaires d'État pour mettre sur pied à pré-entente commune le budget et pour fixer les nouveaux impôts se poursuivront cet après-midi à 2h30 dans le cabinet de M. Clemenceau. En ces questions financières, un haut personnage financier a fait des déclarations au journal École de France. Il déclare que la France n'a pas su s'imposer pendant la guerre. Au budget voté pour 1914, les impôts directs et indirects et le produit des monopoles étaient escomptés pour 4 541 millions. Au budget de 1919, les prévisions correspondantes sont de 8 240 millions, soit une augmentation de 3 699 millions de francs, représentant plus de 80% du chiffre de départ. Une dernière comparaison est que le total des ressources de toute nature, exclusion des recettes exceptionnelles, recueillie par le budget en 1913, dernière année normale, a été de 4 574 millions. En 1919, le même total s'établissait aux environs de 11 milliards. C'était le JT du siècle, la fois notre histoire. C'était le JT du siècle, la fois notre histoire.